Eh, qu'est-ce que t'en penses ? 155 euros, franchement. Si, si, il est bien. Ah oui, j'hésitais à le prendre. Ah non, t'as bien fait, attends, il tombe bien, nickel. T'as pas qu'il me fait un gros cul ? Hein ? Non, je trouve pas. C'est quoi comme ma petite ? On va couper du bois, ce week-end. Laisse tomber, c'est grillé. Je parle souvent chiffon, ce moment. Trop, Rémi. Trop. Ah, dites-moi Loïc, c'est quoi ces bilans trimestriels ? C'est bourré d'erreurs. Ah oui, c'est possible. C'est tout l'effet que ça vous fait ? Eh ben, on va reparler de ça très vite, c'est moi qui vous le dit. Eh ben dis donc, t'es zen, toi, aujourd'hui ? Je m'en fiche. J'ai pris une grande décision ce week-end. J'y pensais depuis un moment et depuis que j'ai décidé, je suis zen. Je lâche tout et je monte un camion à pizza. J'ai tout prévu. Dans un mois, c'est l'acquis. Tu peux pas faire ça. Mais tu m'as dit qu'elles étaient bonnes, mes pizzas, l'autre soir. Oui, mais tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous laisser. Ça me touche beaucoup, ce que tu me dis là, Franck, vraiment. Oui, moi, personnellement, ça m'est égal. Alors, au revoir, Loïc. Au revoir. Allez, file. Oui. C'est quoi ce cinoche avec Loïc ? Quoi, je l'aime bien, moi, Loïc, c'est tout. C'est quoi cette histoire de pizza, là ? T'as mangé chez lui. Mais quand ? Ça te regarde pas, j'ai le droit d'avoir d'autres potes que toi dans cette boîte. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais, mon Loïc, là ? Tu vas pas nous abandonner. Tu sais bien que la boîte, elle coule sans toi. Je sais, je sais. Mais j'ai besoin de changement. C'est toi qui m'as donné le goût de l'aventure l'autre soir avec tes récines moto. Non, ce soir, je leur flanque madame. Ça va remuer dans les étages. T'as parlé moto avec lui quand t'as dîné chez lui. Faut pas qu'il se barre. T'imagines la boîte sans Loïc, on vend au merdéquine. Faut qu'il reste. Faut que tu m'aides, Rémi. T'es balaise pour ce genre de truc. On va se faire chier sans lui, je te jure. Ok, ok. Elles sont meilleures que les miennes ? C'est quoi ? C'est pizza. Tu me saoules. Tu me saoules, Rémi. C'est bien de se lancer comme ça, Loïc. Ça, c'est courageux, ça. Voilà madame. Et oui, derrière cette façade un peu austère, je suis une vraie panthère, moi. Alors, dis-moi, tu mets quoi dans tes pizzas ? Moi, je mets paquet sur la garniture. C'est ça que je reproche aux pizzaïolos. Ils sont pas assez généreux sur le produit. Avec moi, ça va changer. Alors là, il va y avoir un problème, Loïc. Pourquoi tu dis ça ? C'est trop gras, les pizzas. En fait, t'as pas lu les avertissements ? Quels avertissements ? Ne mangez pas trop gras, évitez le grignotage, ne mangez pas salé. Attends, les pizzas sont dans le collimateur, Loïc. Ça sent le scandale alimentaire à plein nez. Tu crois ? Ah bah oui, et puis autrement, où ça va ? Non, c'est sensible à la santé publique en ce moment. Tiens, t'as vu comment ça se passe pour les clopes ? C'est tout le secteur qui plonge. Non, moi, je serais toi, je me renseignerais quand même. Tu crois ? C'est bien d'être courageux, faut pas être téméraire. Oh, bravo ! Bravo, moi, Emile. Je t'en prie. Café ? Oui, oui, bien sûr. Bon alors, tu vas dîner chez moi, ça ? Bah, tu rigoles ? Après ce que tu viens de dire, je suis pour pas bouffer des pizzas, moi. Attends. S'il te plaît, je te ferai une salade. Alors, Muller, qu'est-ce que j'apprends ? Vous nous quittez ? Oh non, non, non ! Si, si, si. Je peux vous assurer que si vos chiffres sont pas plus juste lundi matin, vous nous quittez. Oh, vous me renvoyez. Bah, vous avez le week-end pour me revoir tout ça ? Oui, ça sera prêt. Je compte sur vous, Muller. Ah, vous pouvez. Bon week-end. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada